La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin aujourd'hui, 16 octobre 2024, est tirée de Romain 13, verset 11. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons coup. Mon urgence n'est pas votre urgence, page 298. Lorsque Donald Carlson est venu à Chicago pour enseigner la théologie dans une université évangélique, il a remarqué qu'il existait des règles très strictes concernant le calendrier des examens. Une fois qu'une date était fixée, elle était gravée dans le marbre. On ne faisait des exceptions qu'en cas de maladie de l'étudiant ou de maladie grave et de décès d'un parent proche de l'étudiant. Tout le monde savait dès le début de l'année scolaire qu'aucune concession ne serait faite pour d'autres raisons. La première année où Carlson enseignait, un couple a décidé de se rendre en Californie le jour d'un examen parce qu'un pasteur les avait invités à brûcher. Ils ont acheté les billets d'avion sans demander la permission à Carlson au préalable, pensant que le fait d'avoir les billets en main serait un moyen de faire pression sur lui pour qu'il leur permette de passer l'examen à une autre date. Mais ça n'a pas marché. La permission de passer l'examen un autre jour a été refusée et le couple était très contrarié de devoir renoncer à son voyage et de perdre de l'argent qu'il avait dépensé. Pendant des semaines, ils ont parlé en mal sur le professeur et l'administration de l'université affirmant que la priorité de l'établissement n'était pas le ministère. Le soir après l'examen, le couple est sorti prendre un verre et, assis à une table, a entendu les nouvelles à la télévision. Un avion s'était écrasé à l'aéroport de Chicago. Tous les passagers étaient morts. C'était le vol pour la Californie sur lequel deux places les attendaient. Le sentiment d'urgence qu'ils avaient ressenti à cause de leur intérêt personnel et de leur vision de ce qui est prioritaire était maintenant absurde. Ils ont compris à ce moment-là que la maturité chrétienne consiste à faire pleinement confiance au calendrier divin, tant pour la vie que pour la mort. Je mentirais si je vous disais que mon sens de l'urgence dans la vie est basé sur les bonnes priorités. Je sais que, parfois, ce n'est pas le cas. Mais je sais aussi que je dois être consciente que c'est une erreur que je dois corriger. Car, si mon sentiment d'urgence est là où il doit être, mes priorités s'aligneront immédiatement en conséquence. Je ne peux pas vivre absorbé par mes intérêts personnels au point d'en arriver à donner toute l'importance du monde à des choses qui ne sont pas du tout importantes. Parce que cette urgence égoïste me tuera intérieurement. Amen, amen, amen. Mon urgence n'est pas votre urgence. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Bonne journée.